Merci de votre fidélité à la radio Lengs FM 91.00. Vous nous suivez sur internet sur www.lengsfm.net et sur notre page Facebook, Oeil de Lengs, bar Lengs FM. Nous émettons de Cap-Ororail dans la commune de Ratoma. Bienvenue dans Oeil de Lengs. Nous sommes lundi 5 janvier 2015. La première émission d'Oeil de Lengs reçoit Elas Selou Dalen Diallo, président du Parti Union des Forces Démocratiques de Guinée. Bonjour Elas Selou Dalen Diallo. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation d'Oeil de Lengs. Avec vous, nous aborderons quatre thématiques. La première concernera la situation sociale et politique. La deuxième abordera le contexte économique. La troisième touchera les questions de développement, notamment l'accès aux infrastructures de base. Et la quatrième thématique sera axée sur les droits de l'homme et les libertés publiques. Compte de ce lundi, Oeil de Lengs prend un nouveau format. L'émission sera désormais diffusée de 10h à 11h30 avec un flash à 11h, à 11h05. L'invité répondra aux questions des auditeurs. Vous pouvez nous envoyer dès maintenant vos SMS par question au 669-911-911. prière d'écrire correctement vos questions sans abréviation. Vous pouvez également poster vos questions sous forme de commentaires sur la page Facebook Oeil de Lengs, barre Lengs FM. Sur Skype, vous pouvez aussi nous contacter. Le pseudo, c'est Radio Lengs 22.12. La rediffusion d'Oeil de Lengs sera désormais de 20h à 21h30 du lundi au vendredi. C'est la technique que vous avez, Mamadou Touré et toute son équipe. Réalisation, Tcherno Alpha Ibrahama Balde, ici à l'animation Abouba, Kriya Jokaba. Merci et bienvenue. Votre actualité, c'est dans Oeil de Lengs. Oeil de Lengs, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lengs FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Cette émission est sponsorisée par la Galerie Marifala. Merci à nouveau de préférer Lengs FM 91.0. Nous recevons ce 5 janvier 2015 dans Oeil de Lengs. C'est Luda Lengs, le président du Parti Union des Forces Démocratiques de Guinée. Alors, monsieur le président de l'IFDG, nous allons démarrer avec le contexte social et politique. L'opposition projette un meeting au stade du 28 septembre le 7 janvier. Qu'est-ce que ce rassemblant pourra changer ? Écoutez, nous avons formulé une série de recommandations pour la transparence des élections et pour le respect des accords conclus le 3 juillet 2013 au Palais du Peuple à l'issue du dialogue qui s'est tenu là. Jusqu'à présent, vous savez, une bonne partie des dispositions de cet accord n'est pas mise en œuvre. Donc, nous avons réclamé la mise en œuvre de ces accords. Nous avons réclamé un dialogue pour faire le point, pour identifier éventuellement les difficultés et se mettre d'accord sur un autre calendrier. Et le gouvernement n'a pas voulu. Vous vous souviendrez qu'au mois de juin, on avait même suspendu notre participation à l'Assemblée pour obtenir un dialogue. Et au terme de cette suspension, nous avions pu obtenir l'ouverture de ce qu'on a appelé les journées du dialogue, au cours desquelles nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de choses. Lors de ces journées du dialogue, il a été reconnu que nos revendications étaient légitimes et un certain nombre de dispositions avaient été donc envisagées. Et nous devrions signer ce qu'on a appelé le relevé des conclusions. Il y avait cinq ministres, tout l'état-major du RPG et une forte délégation de l'opposition. On a trouvé facilement un accord, mais après, lors de la signature du relevé des conclusions, naturellement, le gouvernement a changé complètement les conclusions qui étaient issues du dialogue. Et on nous a fait comprendre que M. Alpha Kondé avait dit qu'il n'était pas d'accord avec, justement, ces conclusions de notre dialogue. Jusqu'à présent, ce document n'est pas signé. Et entre-temps, la CENI a continué à travailler, l'insu de l'opposition, sans l'associer à aucune opération, à aucune action qu'elle a menée depuis. Et donc, nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment réagir maintenant parce que le temps passe. Et après, on nous opposera à l'urgence, le manque de temps pour faire l'économie de certaines actions ou de certaines opérations qui sont pourtant fondamentales pour la transparence des élections. Donc, nous avons décidé de faire cette manifestation, d'organiser ce meeting de sensibilisation pour expliquer à nos militants et aux sympathisants, au peuple de Guinée, la situation de blocage dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Nous savons par ailleurs que ce meeting est autorisé, mais est-ce que toutes les dispositions sont prises pour éviter des troubles ? Et surtout, qu'envisagez-vous pour éviter la propagation parce que ce meeting intervient dans un contexte marqué par la fièvre Ebola ? Nous avons pris beaucoup de dispositions pour éviter que ce soit l'occasion de contribuer à la propagation de la fièvre Ebola. Et pour la sécurité, nous avons sensibilisé nos militants, nous avons fait l'acquisition de beaucoup de produits pour que les gens puissent l'utiliser pendant ce meeting, pour qu'ils puissent nettoyer les mains. On a acheté à nos propres frais beaucoup de produits pour permettre aux gens aussi de respecter les consignes qui sont données dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'Ebola. Alors, l'année 2015 est cruciale pour la Guinée qui a deux scrutins à organiser, les locales et la présidentielle. Tout ceci, dans un contexte de contestation de la CENI, vous souhaitez qu'elle soit réformée et puis, il y a cette volonté du gouvernement de financer ses élections. Alors, pensez-vous que le calendrier électoral sera respecté ? Écoutez, on n'a même pas de calendrier. L'une de nos indications, c'est d'obtenir un calendrier électoral pour qu'on ait une visibilité. Vous vous souvenez qu'on avait obtenu un engagement ferme du gouvernement et de la CENI d'organiser ses élections locales avant la fin du 1er trimestre de 2014. Rien n'a fait, on n'a aucune explication. Le gouvernement et la CENI n'ont pris aucune disposition pour le reste de cet engagement particulier. Aujourd'hui, on ne sait pas quand ces élections communales vont être organisées. Nous voulons avoir un calendrier parce que nous exigeons que ces élections locales soient organisées avant la présidentielle. Or, maintenant, le temps passe. Le gouvernement n'est rien. On s'était mis d'accord lors des journées du dialogue de juillet 2014 que ces élections allaient être organisées avant la fin de l'année. Ça fait la deuxième échéance qui n'est pas respectée par le gouvernement et par la CENI en ce qui concerne l'organisation de ces élections communales. Et c'est pour tout ça qu'on a décidé de manifester. Nous avons écrit au ministre de la Justice pour dire que si un dialogue doit souffrir, c'est-à-dire le calendrier électoral et surtout la date à laquelle les élections communales doivent être organisées, l'élection présidentielle, c'est calcée, quelles sont les actions que nous devenons et dans quel contexte et quel sera le rôle de chacun, quelles sont les garanties de transparence qu'on nous donne pour justement la mise en œuvre de ce calendrier. Donc tout ça, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Et en attendant, voilà, le gouvernement lui se prépare. On utilise la censisation contre Ebola pour faire la campagne pour la réélection du président Alpha. Et beaucoup de gens pensent d'ailleurs que le gouvernement n'a pas l'intention d'organiser les élections communales. Alors vous savez à quel point l'organisation de ces élections est importante pour l'opposition. Vous vous souviendrez que dès son arrivée au pouvoir, il a dissous tous les conseils communaux dans une première phase qui ne l'avait pas soutenu au deuxième tour et dans une deuxième phase, pratiquement tout ce qui n'avait pas fait allégeance au RPG. Et les chefs de quartier ont été changés, les présidents de districts ont été changés, les communes rurales ont été changées pour mettre là que des gens de RPG. Et on a vu le rôle qu'ils ont joué dans la mise en oeuvre de la stratégie de fraude créée par les élections législatives. Donc pour nous, pour l'équité de l'élection présidence, pour la démocratie à la base qui est prévue par la loi, pour le respect du code de collectivité qui ne donne que six mois de vie, de durée pour les délégations spéciales, il faut que ces élections communales soient maintenant organisées. Vous n'avez pas dit un mot sur le financement ? Bon, j'en viens, j'en viens. Alors, voilà le problème. M. Al-Fakonde a un problème. Aujourd'hui, il est convaincu qu'il est lâché par le peuple de Guinée. Il est convaincu qu'il n'y aurait même pas de deuxième tour. Alors, il ne lui reste quoi comme recours ? C'est la fraude. Mais il veut commettre le crime sans témoin. Sinon, comment comprendre que le pays dont le déficit budgétaire est encore n'est pas financé, qui refuse que l'Union européenne, qui a des crédits dédiés à cette opération, apporte sa contribution au financement du budget de l'État, en finançant justement les élections. Il a dit non, c'est une question de souveraineté. On ne veut pas du financement extérieur. La Guinée est mûre, elle est adulte, elle est souveraine, elle est indépendante. Nous, nous allons financer nos élections. On a besoin d'être budgétaire, mais on n'a pas besoin de financer nos élections. Il a un seul souci, une seule préoccupation, c'est comment commettre le crime en organe. Une mascara d'élections sans la présence dans le processus électoral des énergies techniques et financiers, notamment de l'Union européenne. N'oubliez pas, il rend l'Union européenne responsable de ce qu'il a considéré comme étant son déboire lors des élections législatives. Vous vous souvenez qu'il a eu 53 députés alors qu'il misait sur 80 et 82 députés, c'est-à-dire plus que la majorité qualifiée. Et lorsqu'ils sont expliqués avec le président de la CENI, il dit comment, où étais-tu pour que l'UFDG gagne 37 députés, pour que l'URPG ne gagne que 50 ? Non, ce n'est pas moi qui dirigeais la CENI, monsieur le président, c'est l'Union européenne. Il dit bon, à partir d'aujourd'hui, l'Union européenne ne fera plus sonner dans l'organisation de mes élections. Voilà. Et à partir de là, il a déjà refusé l'assistance technique mise à la disposition de la CENI pour la préparation de ces élections. Parce que l'Union européenne a fait une offre d'assistance technique à la CENI, connaissant bien l'incompétence de cette institution et aussi peut-être son manque d'impartialité. L'Union européenne avait pris soin d'offrir une assistance technique. Le délai de l'Union européenne avait fait la même offre au niveau de l'Assemblée pour la mise à jour du cadre juridique institutionnel des élections. Mais il a appelé Khoury, il a appelé Bakary pour dire qu'il ne veut plus de l'Union européenne dans ces élections. Pour ça, le seul objectif qu'il a, c'est de ne pas, pour déclarer les résultats qu'il veut, sans témoin. Et j'ai oublié de me croire que l'opposition n'acceptera pas de l'accompagner dans une mascarade électorale. Vous êtes sur Lengs FM 91.00 avec nous. Nous savons que l'UFDG présentera un candidat à la présidentielle 2015, mais aujourd'hui, les gens disent que l'UFDG n'a pas de candidat parce que depuis le mois d'août, vous êtes illégitime à la tête de cette formation politique. Alors, à quel est ce congrès pour désigner le candidat de l'UFDG ? Nous allons organiser notre congrès pour renouveler les organismes dirigeants du parti et pour investir notre candidat. C'est évident. À partir du mois d'août, il y avait Ebola parce que nous-mêmes, nos congrès, c'est toutes les fédérations du pays qui viennent. Pratiquement, des activités comme ça n'étaient pas indiquées à l'époque. Bon, nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Je pense que la légitimité, bon, nous restons légitimes jusqu'à la mise en place d'un nouveau bureau exécutif. Nous allons organiser, si tout va bien, le mois d'avril, notre congrès pour renouveler le bureau exécutif et pour investir notre candidat à l'élection présidentielle. Peut-être qu'on va prendre ce SMS, puisqu'on parle de ces élections, d'un auditeur qui dit bonjour à l'âge. Dans le cas où le gouvernement refuse la récomposition de la CENI, est-ce que vous êtes prêt à partir aux élections ? Je vous ai dit que nous n'accompagnerons pas, M. Alpha Kondé, dans l'organisation d'une mascarade électorale. Nous allons nous battre pour exiger que les conditions d'une élection équitable, libre et transparente soient réalisées. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé de reprendre nos manifestations, en commençant le 7 janvier prochain par un meeting géant à la terrasse du stade du 28 septembre. Alors, on va continuer cette émission. Je rappelle que nous avons commis invité à la Sélou d'Alain Diallo, président de l'IFD. Alors, si vous êtes candidat à la présidentielle de 2015 et que vous passez devant Sidiya au premier tour, est-ce que vous pensez qu'il vous soutiendra au second tour ? Je pense que, compte tenu de l'attachement, de l'engagement de l'UFR et de son président à dégager Alpha, il le dit au effort, c'est son défi personnel, je ne vois pas de raison pourquoi il ne me soutiendrait pas. En tout cas, si c'était le contraire, moi, mon soutien sera total et je ferai tout pour qu'il soit élu si c'est lui qui est au second tour avec M. Alpha Kondé. Et pourtant, ces derniers temps, l'UFR et son président n'ont pas du tout été tendres avec vous, lorsque les gens disent qu'ils auraient été même très critiques sur votre sortie à Chicago, qui a alimenté la polémique. Lorsqu'on vous a désigné chef-défi de l'opposition, il y a eu aussi des voix qui sont élevées. Est-ce que tout va bien entre l'UFR et l'IFD de nos jours ? Je pense que l'essentiel, nous sommes dans la... que nous soyons tous les deux dans l'opposition. Nous oeuvrons chacun pour le départ d'Alpha Kondé en 2015. Maintenant, nous sommes des adversaires, peut-être au premier tour. Ceci peut entraîner peut-être des dérapages, mais il n'y a pas de problème de fond quant au combat que nous devrions tous mener, que nous devons tous mener, que nous sommes en train tous de mener pour le départ d'Alpha Kondé. Que chacun veille bien le remplacer, ça c'est tout à fait légitime. Nous avons tous des partis politiques. La vocation des partis politiques, c'est d'être président de la République. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de problème de fond entre l'UFR et l'UFD. Alors, on va continuer avec les SMS de nos auditeurs. Bonjour Elas. Il y a issuement entre les deux tours de la présidentielle. Trois ans pour les législatives et jusqu'à présent, pas d'élection communale. Il dit qu'il en est sûr qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2015. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que M. Alpha Kondé ne prendra pas le risque de perdre la seule légitimité qui lui reste légitime. On peut parler de légitimité. C'est la proclamation par la Cour suprême de son élection pour une durée de cinq ans. Au-delà de cinq ans, il perd cette légitimité. Or, c'est tout ce qui lui reste. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qui se passe sur le terrain. Alors, je pense qu'il ne prendra pas ce risque. Et s'il le prenait, naturellement, l'opposition prendra ses responsabilités. Alors, on va boucler cette partie avec vos propositions concrètes pour une sortie de crise politique en Guinée. Bon, écoutez, elle est simple. D'abord, l'opposition, de façon générale. Nous avons toujours privilégié. N'oubliez pas que les manifestations nous coûtent cher. D'autant plus qu'Alpha Kondé a commandé beaucoup de matériel de répression parce qu'il a peur. Ou même, actuellement, il est en train de chercher des fournisseurs pour lui fournir du matériel. Bon, il a peur. Donc, non, le peuple de Guinée va exiger le respect de ses droits. L'opposition va lutter jusqu'au bout pour obtenir la satisfaction de ses revendications, qui sont des revendications légitimes, qui sont des revendications légales, qui sont des revendications qui concourent à l'organisation d'élections libres et transparentes. Et dans ce cas, nous ne le laisserons pas faire. Nous allons exiger, avant le scrutin, que toutes les conditions d'un scrutin équitable et transparent soient réunies. Maintenant, si d'aventure, ce hasard de reporter les élections, quel que soit le motif, naturellement, nous ne manquerons pas de déclarer la vacance du pouvoir et d'ouvrir une nouvelle transition. En ce moment, on cherchera un gouvernement de transition qui organisera les élections et pourra se présenter comme nous. Vous êtes sur l'INSEFM 91.00 et l'INSEFM reçoit le président de l'IODG. Nous allons aborder les questions économiques à Bobakr. Quel regard portez-vous sur l'économie de la Guinée dans un contexte où la Banque mondiale prévoit une récession en 2015 ? Bon, écoutez, d'abord, voyons ce qui a été fait avant 2015. Depuis que M. Alpha Condé est là, il avait promis d'apporter le changement, de relancer la croissance. Il a même osé dire que, sans Ebola, nous aurions eu une croissance de chiffres. Bon, je ne dirais pas que c'est ridicule, mais en 2013, avant Ebola, la Guinée a fait une croissance de 2,3%. Il y a certains qui disent 2,5%, mais c'est 2,3% que le Fonds monétaire m'a confirmé. Il n'y avait pas Ebola. Et vous savez bien qu'avant l'arrivée d'Alpha Condé, il y avait beaucoup de projets importants dans le secteur des mines et qui devraient vraiment changer complètement les données de l'économie guinéenne. C'était beaucoup de projets. Vous aviez à Boké Alkoua, qui était prêt, qui était disposé à créer sa Fonds de Rue d'Alimine. Vous aviez à Global, qui devait créer aussi sa Fonds de Rue d'Alimine à Sangaridi. Vous aviez BHP Billiton, qui devait aussi créer une Fonds de Rue d'Alimine à Bofa. Vous aviez l'expansion de Sumandu, de 4 blocs, où il y avait une concurrence féroce. Valais et Becher d'un congé, Sinalco et Riotinto de l'autre. Chacun était prêt à investir pour justement dans l'exploitation de ces mines-là. Mais lorsque M. Alfa Kondé est arrivé, il voulait faire le héros. Tout ce qui était là avant était mauvais. De nouvelles politiques, il change principalement le code minier. Il veut détenir 35% du capital de toutes les sociétés qui investissent gratuitement. Toutes les infrastructures vont lui appartenir à hauteur de 51%. Tous les contrats, toutes les conventions sont mises en cause. Il faut renégocier ça. Et parfois, il faut payer cher au trésor et dans la poche de certains intermédiaires. Les investisseurs étaient perturbés et chacun attend. Et entre-temps, survient la crise. La demande mondiale du minerai de feuilles de chute. Et le prix avec. Au niveau de l'alumine, aussi, la demande de chute. Et le prix également. Si bien qu'il était devenu difficile d'investir. D'autant plus qu'il n'y avait pas de visibilité en Guinée jusqu'à maintenant. Des procès, il y a aujourd'hui, nous sommes dans des tribunaux, dans des chambres d'envêtage. Tant qu'il y a, ces choses ne sont pas réglées. Personne ne va investir. On a perdu des opportunités énormes. Par l'incompétence, l'inexpérience du gouvernement de M. Alfa Kondé. Aujourd'hui, le chômage grimpe le chômage des jeunes. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'opportunité d'emploi, il n'y a pas de création de richesse. Je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est 2,3% de croissance qu'on a réalisé avant l'Ebola. On a tendance à attribuer tous nos malheurs aujourd'hui à Ebola. Ce qui n'est pas vrai, c'est la qualité des politiques qui ont été mises en œuvre, qui est en cause. Ce n'est pas vraiment la maladie. Naturellement, elle est venue aggraver une situation déjà précaire. Puisque, comme vous le savez, Ebola, il y aura la récession en 2014. Mais il n'y aura pas la reprise en 2015. Parce qu'il n'y a pas la confiance. La confiance est le facteur déterminant. La confiance des investisseurs, nationaux et étrangers. Il n'y a pas un cadre juridique et réglementaire clair. Il y a de la discrimination partout. Regardez cette prolifération des marchés de gré à gré. Il n'y a plus d'appel d'offres. 80% des dépenses publiques vont payer des marchés de gré à gré. On y reviendra. Je rappelle à nos auteurs que nous avons commandité la cible d'un diallo. Nous allons observer une petite pause et nous nous retrouverons juste après. Marie Fala, bienvenue dans l'univers de la grande classe. A la galerie Marie Fala, vous trouverez tout pour l'aneublement de votre domicile. Vous êtes sur Lengs FM 91.00 avec nous. Oudan Eide Lengs, et là, c'est le président du Parti Union des Forces Démocratiques de Guinée. Et alors, hélas, le budget 2015 vient d'être adopté par le Parlement. Est-ce que ce budget permettra au gouvernement de rélever les défis de développement de la Guinée ? Pour le secteur de l'éducation, dans les pays qui accordent de l'importance à ce secteur, ce secteur absorbe jusqu'à 40% des recettes budgétaires. Pendant longtemps, le Sénégal est le minimum, le plancher. Pour le secteur de l'éducation, c'était 30% des recettes. Nous avons, au niveau de notre pays, nous avions 12% par le secteur. Un secteur aussi malade que le secteur éducatif Guinée. Il s'agit là de l'avenir de notre pays. L'enseignement professionnel, vous savez dans quel état ? Les gens sortent des écoles, il n'y a pas d'adéquation entre la formation reçue et la demande d'emploi qu'il y a sur le marché. Vous connaissez les primaires, chez nous. Les élèves partent à ces handicaps qui sont encore connus du niveau de l'éducation. Il y a beaucoup de réformes à faire. Ce secteur ne reçoit que 12% des dépenses publiques. Le secteur de l'agriculture, dont on parle tant, à la conférence des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenue à Maputo en 2005, il a été recommandé, après la crise alimentaire qu'on a rencontrée, qu'on consacre 15% de nos ressources à l'agriculture pour satisfaire des besoins, des objectifs comme l'autosuffisance alimentaire ou autre. Au niveau de la santé, c'est la même chose. L'OMS recommande de consacrer 15% des ressources au ministère de la Santé. Ici, on a quoi ? 4%. Et en 2013, c'était 2,3%. Malgré Ebola, malgré tout. Et nous avons eu l'impression que beaucoup d'aides internationales arrivées dans le cadre d'Ebola n'étaient pas dans le budget de l'État. La gestion, vous savez, la gestion opaque qui règne là-dessus. Beaucoup de véhicules sont arrivés. On dit que ces véhicules sont gardés pour la campagne du RPG. Il n'y a pas une gestion rigoureuse de ces acquis, de ces acquisitions, de ces dons en argent et surtout en matériel. Donc, ce budget de 2015 ne semblait pas, à nos yeux, l'UFDG, le groupe parlementaire des libéraux, on a voté contre le budget parce que le budget était mal élaboré. Il n'était pas cohérent avec une politique de développement judicieuse. Et il y a beaucoup d'opacité, il n'y a pas de transparence dans ce budget-là. Et c'est pourquoi nous, nous avons voté contre ce budget. Parce qu'il n'est pas transparent et il ne reflète pas les priorités affirmées du gouvernement. L'année dernière, en 2014, l'UFDG a beaucoup parlé de cette facturation dans les attributions des marchés publics, y compris au sein du Parlement. Alors, de quoi le tournent ces accusations ? Bon, écoutez, le Parlement guinéen, malheureusement, fonctionne comme l'État guinéen. L'État guinéen, en 2014, il y a beaucoup, depuis l'avènement de M. Alpha Kondé, je vous ai dit 80% des dépenses publiques sont affectées au paiement de marchés de contrats signés de gré à gré. Le code de marché est une loi de la République à laquelle doit être soumis le gouvernement et toutes les entreprises publiques. Ce qui s'est passé au TP, on vous a cité, des marchés. Des marchés de gré à gré avec des prix unitaires que vous ne pouvez pas expliquer. Nous avons pris, par exemple, la route Kisidougou-Kantan qui a été attribuée à une société, Burkinabé, pour 300 000 euros, 195 kilomètres. C'est une réhabilitation. Quel que soit le tas d'agrégation, ça vaut moins que la construction d'une nouvelle route. Puisque, au moins, le tracé est fait. Il n'y a pas de rectification de tracé, il n'y a pas de terrassement. Il s'agit peut-être de refaire, de mettre une couche de latérite, mettre une couche de concassé et mettre une couche de bitume. Ça fait 1 500 000 euros le kilomètre. Jamais dans l'histoire des travaux publics on n'a payé un kilomètre de route à ce prix. C'est la première fois. Et c'est un marché de gré à gré qui n'était même pas une route absolument prioritaire en termes de compte tenu du niveau de trafic, compte tenu d'un certain nombre de paramètres. qui préside à la décision d'investir dans le marché. Une société brûlée, c'est un président, on dit bon, on te donne ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Même l'autoroute de Sonfonia à Kabélin, c'est un marché de gré à gré. pour un coût au kilomètre de 6 millions d'euros en motoroute. Je dois rappeler que Anko 5 Sonfonia a été réalisé pour 1 million de dollars au kilomètre en motoroute. Mais là-bas, c'est 6 millions d'euros sur un marché de gré à gré. Il n'y a rien qui puisse justifier ce prix sinon le fait que ce marché a été attribué à des amis à un ami peut-être à qui on a confié d'autres missions. Tous ces marchés-là doivent reverser de l'argent pour le financement de la campagne du RPG. Parce que le code de marché est une loi de République. On fait un cahier de charge, on demande les entreprises ayant les capacités de soumissionner. Et chacun, de peur de perdre le mercé, mettra le prix qu'il faut. L'importance de l'appel d'offres, c'est aussi ça. Mais c'est d'abord la qualité, mais également le prix pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Ça, c'est la même chose. De l'autre côté, OAS, entre d'abord pas kilomètres 36, l'entreprise est introduite toujours par l'office. Là aussi, c'est exactement la même chose. Un marché de gré à gré. La réhabilitation de la voirie de Conakry, c'est la même chose. Au kilomètre, 10 milliards. Alors que, actuellement, dans la même année, dans la maison, on attribue des marchés suite à des appels d'offres à 400 000 euros le kilomètre. Si vous prenez sur la route la Baie-Sériba, il y a des marchés qui ont été attribués cette année, en 2014. Mais pour 400 000 euros le kilomètre, dans des conditions très difficiles, il s'agit de construire de modifier le tracé, de construire les ouvrages de franchissement. On vous dit, c'est 400 à 500 000 euros. Ici, à Kisidougou-Kankan, on met 1 500 000 euros. Ça ne dérange personne parce qu'il y a d'autres coûts de contrat sous-jacent et l'argent, alors que la population meurt de faim dans certains endroits ou de certains qui encaissent des milliards et des milliards sur le dos de contribuables parce qu'on n'a pas respecté la loi. Donc, voilà des choses qui illustrent la mauvaise gouvernance qui prévaut dans l'île. Et je peux venir à l'énergie, à Serbas, nous sommes à côté de la centrale. C'est le fils qui a introduit l'entreprise. Elle n'avait aucune compétence, aucune expertise. Sans qu'à d'ailleurs, on conclut, comme ça, donner lui le marché, 140 millions d'eaux de coûts, de textes, sans vérifier la capacité de l'entreprise à faire face. Et la centrale devait être opérationnelle septembre 2002. Jusqu'à présent, il n'y a rien. On a résolu le contrat alors qu'on avait payé déjà 105 millions d'euros. C'est-à-dire que presque la quasi-totalité du marché est payée, les commissions ont été partagées et la prétation n'est pas là. Personne ne dit rien. Ah, on dit non, c'est le fils. Tu vois, c'est le fils qui avait introduit l'entreprise, on n'autre pas. On résilie le contrat, on ne demande pas à l'entreprise de nous payer des pénalités. Qu'est-ce que le gouvernement a perdu ? Cette centrale devrait être opérationnelle depuis septembre 2002. On n'a pas eu le courant. Si on devait calculer les préjudices qu'on a subis du fait que la décision a été mal prise et sur une base vraiment subjective parce qu'on voulait rendre service à quelqu'un. Et jusqu'à présent, cette centrale n'est pas opérationnelle. Quel est le coût, le préjudice subi par la Guinée ? On ne parle pas de ça. En même temps, ils ont conclu maintenant un marché avec une société mauritanienne, c'est l'ami du président. On dit non, donnez-lui ça. Pas d'appel d'offres, pas d'aïe de ça. C'est un ami du président, donnez-lui le marché. Voilà comment les choses se passent. Comment voulez-vous que ça marche ? Sinon, ils ont mis beaucoup d'argent dans le secteur de l'énergie pour justement faire en sorte que nous puissions faire face au déficit avant la mise en exploitation de Caleta. Mais c'était sur la base des décisions, c'est les amis, c'est le fils, c'est ça et ça, cette centrale de méga 2.022. Et maintenant, ils viennent donner encore un accord pour 50 à la veille de la mise en exploitation de Caleta. Ils viennent donner deux marchés pour une centrale encore de 50 mégawatts à la même société mauritanienne. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? C'est qu'il faut que l'argent sorte. Sinon, à la veille de la mise en exploitation de Caleta, peut-être qu'on n'avait pas besoin de mettre tout ça. On aurait pu pris les dispositions pour faire fonctionner ceux qui étaient déjà installés et qui n'étaient pas fonctionnels puisqu'avec Caleta, on n'a pas un réseau qui pourra absorber tout ça. Même si le besoin existe, il n'y a pas encore des infrastructures permettant de diffuser et de distribuer cette énergie dans tout le monde. Il faut que l'argent sorte on donne les marchés de gré à gré. Il y a des problèmes réels dont on ne parle pas. Dont on ne parle pas. Une violation flagrante des dispositions de la loi. Mais ça ne vient de nulle part que de la présidence. Vous êtes sur l'INSEFM 91.00 de l'infrastructure et la salle d'Alain Djalor. Vous avez beaucoup dénoncé. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour une relance de cette économie guinéenne ? Vous avez un peu abordé la question minière. Aujourd'hui, il y a eu un échec de ce boom minier guinéen. Qu'est-ce qui explique tout ça ? C'est les maladresses et les incohérences du pouvoir. L'incompétence et l'inexpérience aidant. La confiance excessive en soi. Tous les autres qui étaient là étaient incompétents. C'est moi qui connais et c'est moi qui suis juste. C'est moi qui connais. Tous les autres sont suspects. Voilà sur laquelle base les politiques, les codes miniers ont été élaborés. Voilà sur quelle base on a commencé, on a remis en cause tout ce qui a été fait et parfois pour aboutir à des conclusions où les intérêts de la Guinée sont moins préservés que dans les conventions initiales. Donc, vos propositions maintenant pour relancer notre économie ? pour relancer notre économie. D'abord, il faut mettre en place l'état de droit. Mettre un cadre juridique et réglementaire clair pour que les gens aient une visibilité. On n'investit pas lorsqu'on n'a pas confiance. Tant que les gens n'ont pas confiance, ils n'investissent pas. Il y a des gens qui cherchent à faire des coups qui arrivent qui arrachent des marchés à degrés. Mais ce n'est pas des investisseurs, c'est des commerçants. Donnez-moi le marché de la centrale. Il y en a qui n'avaient aucune compétence qui ont sous-traité l'ensemble du contrat à un autre tiers. Même dans les infrastructures de l'anniversaire à Mamou. Mais les marchés ont été donnés à des amis. C'est eux qui ont distribué les marchés à des entreprises qui avaient les compétences. Le marché de Delaba a été donné à un proche des états. On dit, bon, toi tu prends ça, tu cherches les entreprises et puis tu vas gagner quelque chose. Toutes les entreprises, aucun marché n'a pratiquement été donné sur appel d'offres. Donc, ça, il faut faire respecter la loi. Elle doit être impersonnelle. Le code du marché dans la lutte contre la corruption, de vrais appels d'offres. Il s'agit, le vrai appel d'offres suppose que vous avez diffusé votre appel d'offres dans trois journaux des trois mois avant pour que tous ceux qui s'intéressent puissent soumissionner et que le dépouillement se fasse dans la transparence et que le marché soit attribué au meilleur. Pour susciter la confiance des investisseurs dans le secteur minier et ailleurs, il faut qu'on sente qu'il y a là un interlocuteur crédible qui a le sens, qui respecte sa parole, qui respecte les engagements de l'État et qui fait respecter les engagements de l'État et qui fait respecter les lois. Parce que tout investisseur commence par d'abord examiner les lois qui régissent l'investissement dans ce secteur-là. Les investisseurs sont outillés, ils ont des juristes, ils ont des économistes, ils ont des ingénieurs, on regarde, on dit bon, nous prenons notre disposition pour respecter les règles, pour éviter d'être en contradiction avec la loi et avec les règlements. Mais si l'État, il y a la corruption, il y a le favoritisme, il y a la discrimination, ordonnement douanier, à la direction nationale des impôts, il y a au niveau de la société d'électricité, au niveau du port, au niveau de l'aéroport, il y a le harcèlement, vous ne pouvez pas développer votre paix, le paix a un potentiel important, mais il faut d'abord susciter la confiance des investisseurs et cela demande beaucoup de choses, la stabilité des régimes fiscaux, la protection de l'investisseur, en faisant en sorte que des fonctionnaires veureux ne perturbent pas l'exploitation paisible et normale des entreprises, en particulier. Mais de l'autre côté, je vais parler de la mouvance, ceux qui vous écoutent disent aussi que lorsque vous étiez aux affaires, 11 ans, avec les gens de l'Ansona Conté, les mêmes problèmes que vous soulevez là, avec le droit de citer et que ce sont ces problèmes-là qui se répercutent aujourd'hui sur la gestion Alpha Condé. Que dites-vous par rapport à ce qu'il dit cela ? Oui, c'est sûr que vers la fin du régime du président de l'Ansona Conté, il y avait une santé détériorée, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, moi lorsque j'étais nommé le Premier ministre, il y avait une crise, j'ai essayé, tant que je pouvais, de redresser cette économie, j'ai élaboré un plan de stabilisation que j'ai vendu à tous les partenaires qui ont décidé tous de m'apporter mon soutien et l'année 2005 qui était l'année un peu de la gestion, le déficit budgétaire était de 0,8%, 0,8% du PIB et en février 2006, nous avions conclu le programme qui est prévu en novembre 2006, c'est après ça que j'ai été licencié pour faute lourde et les choses n'ont pas marché, c'est sûr qu'il y a eu avec les agressions rebelles, attendez, il faut rappeler deux choses, la Guinée a fait d'énormes progrès entre 1984 et 2000, notamment entre 1990 et 2000, nous avons fait un taux de croissance à moins de 5%, nous avons pu ramener l'inflation à moins de 5%, le déficit budgétaire à moins de 5%, en moyenne, entre 90 et 2000. Et la Guinée a commencé à prendre, à l'époque, dans la sous-région, la Guinée était considérée comme l'économie la plus performante, en tout cas, dans la zone francophone. Dans la zone francophone, la Guinée était le plus performante, parce qu'il y avait la crise du CFA dans les autres pays, avec la dévaluation survenue en 1994, la Guinée, à l'époque, sous l'Anne-Sanaconté, il y a eu un programme d'investissement important, vous vous souvenez, du génie rural qui a fait beaucoup de puces rurales, il y a eu beaucoup de centres de santé dans le cadre de rendre les soins de santé primaires accessibles à la population, il y a eu les infrastructures rurales, il y a eu beaucoup de programmes de forage dans l'accès à l'eau potable, un programme d'investissement vraiment ambitieux, et à un moment donné, vers la fin des années 90, on a observé jusqu'à 300 millions de dollars d'aide extérieure dans le cadre de l'appui à l'économie guinéenne, il y a eu de ses performances. A partir de 2000, avec l'agression rebelle, la marche de l'économie guinéenne a été fortement perturbée. Aujourd'hui, on ne dit pas qui était à l'origine de ces... Qui était à l'origine ? Vous... Vous l'impresse, on l'a... Vous l'avez... Vous l'avez... Vous l'avez... Moi, j'ai eu une interview de Sekou Swapé Kourma qui a expliqué qu'elle faisait partie de ce qu'on appelait de l'aile militaire du RPG, je vous renvoie assez heureusement jusqu'au début des années 2005 lorsque moi j'ai été nommé Premier ministre, l'économie était effectivement à terre parce que de 2000 à 2005, on a vécu dans une économie de guerre où les dépenses militaires absorbaient l'essentiel des ressources fiscales du pays. Et le programme du fonds avec le fonds et la banque a été rompu et on n'a pas pu vraiment atteindre le point d'achèvement et d'écaisser les d'extérieur. Tout était suspendu pratiquement à raison de la mauvaise gouvernance qui a été entraînée par cette économie de guerre. Alors, puisque vous avez parlé de la santé, vous avez dit que vous avez beaucoup mis d'infrastructures sanitaires, il y a un auditeur qui dit que tout ça ce n'est pas exact parce que s'il y avait d'infrastructures importantes à l'époque, on n'aurait pas eu de problème aujourd'hui à gérer Ebola dans la Guinée. Si à votre époque où vous étiez dans les différents gouvernements, vous avez mis des infrastructures sanitaires importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si on veut expliquer l'échec ou le peu de succès qu'on a eu dans la lutte contre Ebola, bien sûr il y a les infrastructures, mais il y a aussi le laxisme du gouvernement, le laxisme et l'impunité qui règnent dans toutes les administrations. Chacun fait ce qu'il veut et il y a eu la responsabilité du gouvernement qui était beaucoup plus préoccupé par la préservation de l'image de la Guinée comme une destination touristique ou comme une destination d'investissement que par la lutte contre Ebola. Vous vous souvenez qu'il y a eu des problèmes avec Médecins Sans Frontières qui avaient voulu attirer l'attention du gouvernement sur la gravité de la situation. M. Al-Fakonde a dit non que c'est ça, c'est l'opposition, c'est eux, ils font cette mauvaise publicité pour la Guinée pour gagner de l'argent et trouver des activités en Guinée qu'ils ne voulaient pas de ça. Si peut-être qu'on avait pris conscience dès le départ de la gravité de la maladie, on a pris des dispositions, on aurait pu circonscrire la propagation de la maladie et peut-être l'éradiquer rapidement parce que lorsque vous voyez le Nigeria et le Mali, dès le début, ils ont pris toutes les dispositions pour le faire. Ceci dit, il y a eu des progrès au niveau des infrastructures, que ce soit sanitaire, vous vous souviendrez que lorsque l'Ansanaconte a accédé au pouvoir, le taux d'inscription brut aux primaires était à 26%. Il est passé à 80% à sa mort. N'oubliez pas qu'au niveau des infrastructures routières, il y a eu beaucoup de progrès qui avaient été faits pour désenclaver en particulier la route de Guinée. La route Mamoun-Kan-Kan a été faite pendant cette période. Moi, j'ai eu à faire le dernier trosson Kouroussa-Kan-Kan et Kankan-Kouré-Malais en construisant des ouvrages de francissement à Kouroussa sur le Niger à Yirikiri et ensuite sur le Niger à Djilibakoro à Kankan sur le Tengkiso sur le pont sur la Fatala la route Konakri-Bokeh qui a été... Eh bien, puissons vous parler des routes. À présent, nous allons aborder justement cette question concernant la santé, à l'électricité à Boubacar. Je regarde la crise Ebola en décembre. Ebola a fait un an en Guinée. Êtes-vous optimiste quant à la fin de cette pandémie en Guinée ? Oui, je pense que... Dans 60 jours comme le promet les autorités. Le promet les autorités peut-être dans 60 jours. Je pense que je suis optimiste néanmoins compte tenu de la forte implication d'un partenaire international et des pays au niveau bilatéral et au niveau multilatéral au niveau des ENG comme Médecins sans frontières. Je pense qu'on peut y arriver. Il y a une prise de conscience relativement récente même s'il y a toujours un peu de laxisme d'utilisation des moyens et de la campagne contre l'Ebola pour la réélection de M. Alpha Kondé. Partout, il y a un ministre qui est passé à Kundara sur 3, 4 sous-préfectures. Il a oublié de parler d'Ebola. Il a parlé du bilan d'Alpha Kondé et de la nécessité de sa réélection. Bon, ça arrive. Les moyens sont utilisés. Les moyens mis à la disposition de la Guinée pour la lutte contre l'Ebola sont utilisés pour justement faire la campagne du RPG. C'est une chose que nous constatons tous. Mais néanmoins, je suis optimiste quant à la possibilité pour la Guinée de s'en débarrasser avant la fin du mois de mars. Alors, à cause même de cette maladie, nous n'avons pas eu de rentrée scolaire et universitaire. Est-ce que l'État est aujourd'hui en quête d'une date pour ce mois de janvier ? Pensez-vous que le moment est venu réellement pour cette rentrée ou bien nous devons attendre encore ? Non, moi je pense qu'on aurait dû organiser cette rentrée scolaire en prenant les précautions. C'est le qu'on prend dans les mosquées, c'est le qu'on prend dans les marchés. C'est plus facile avec les élèves. Vous avez la plupart des établissements, notamment dans les grands centres urbains, c'est clôturé à l'entrée, à la sortie et puis c'est mieux former ces élèves-là pour qu'ils aussi rentrent dans leur famille. Ils aident vraiment à sensibiliser leurs parents pour la lutte contre Ebola. Je ne vois pas vraiment l'utilité, je ne vois pas la nécessité justement de suspendre jusqu'à présent l'ouverture des classes parce que quand même l'éducation des enfants doit être prioritaire. C'est une priorité si on veut vraiment préparer l'avenir de notre pays. Moi je pense qu'on aurait dû même depuis octobre ouvrir les classes en prenant toutes les dispositions dans les établissements pour essayer de former même les enfants à la lutte contre l'Ebola et qu'une fois de retour dans leur famille qu'ils contribuent à sensibiliser leurs parents et leurs voisins pour la lutte contre Ebola. Vous êtes sur LynxFM 91.00 avec nous comme invité dans Euil de Lynx et là c'est nous d'Alain Diallo nous allons observer une petite pause et nous nous retrouverons juste après. LynxFM 91.00 Nous émettons de Capo au rail Votre actualité c'est dans Euil de Lynx Euil de Lynx au coeur des dossiers brûlants c'est sur LynxFM 91.00 du lundi au ventre Vous êtes sur LynxFM 91.00 avec nous C'est nous d'Alain Diallo le président du Parti Union des Forces démocratiques de Guinée à Boubacar on va aborder je le disais tout à l'heure les questions concernant l'accès à l'eau à l'électricité et tout ce qui est aux infrastructures sociales de base allez-y Même si qu'un état pourrait être lancé en mai 2015 selon les autorités le problème d'eau et d'électricité constitue un problème majeur pour le Guinée jusqu'à présent comment expliquez-vous ce retard vous qui avez été premier ministre dans ce pays Bon écoutez d'abord vous vous souviendrez que même le capitaine à un moment donné à la maison de la radio avait promis de résoudre la question d'électricité à Conakry dans 6 mois j'avais eu le courage j'ai pris la parole j'ai dit monsieur le président si vous le faites vous aurez réalisé un exploit parce qu'il y a des problèmes structurels dans ce secteur ce n'est pas facile ce n'est pas l'aspect production seulement je rappelle un peu le passé début des années 90 lorsqu'on a été en train d'élaborer le programme énergie 2 la situation était caricaturellement présentée comme celui c'est à dire que 15% c'était autant de la SNE 15% seulement de l'électricité produite était facturée seulement 15% de l'électricité facturée était payée si bien que le secteur ne pouvait pas faire face à ses charges de maintenance après avoir payé le salaire et moins encore par rapport aux besoins d'investissement donc le problème de la Guinée dans le secteur de l'eau et de l'électricité c'était d'abord aussi un problème technique mais aussi un problème commercial il faut que l'électricité a un prix de revient lorsqu'on la distribue il faut que ceux qui la consomment payent s'ils ne payent pas l'entreprise ne peut pas assurer la maintenance des équipements ne peut pas acheter le carburant et payer le personnel et comme le salaire est toujours prioritaire nous n'avons pas pu lutter efficacement contre le coulage beaucoup de dispositions ont été prises mais il y avait des habitudes nées sous la révolution qui ont persisté les gens ne payaient pas donc tant que vous ne réglez pas le problème de paiement des factures vous ne pouvez pas régler efficacement le problème de l'électricité vous allez continuer à subventionner le secteur et c'est le contribuable qui va payer à la place du consommateur dans la promotion du projet Galafiri à laquelle promotion moi j'ai activement j'ai participé avec Kassori et d'autres lorsque la banque mondiale a décidé de se retirer du secteur de l'électricité c'est parce qu'elle estimait que la Guinée n'était pas à même d'exploiter sa centrale de manière à dégager un cash flow permettant le remboursement de la dette il fallait 200 millions de dollars pour faire le barrage de Galafiri mais la banque mondiale dit tant que l'état guinéen n'aura pas réglé les problèmes structurels les problèmes commerciaux du secteur ils ne peuvent pas entrer dans le financement parce que chaque fois la dette était rétrocédée au secteur de l'électricité mais on ne paye pas dans la dette extérieure de la Guinée jusqu'à une période récente je ne sais plus maintenant c'était 15 millions de dollars par an qui concernaient la dette du secteur de l'électricité alors c'est un secteur marchand lorsqu'on emprunte l'état emprunte il retracède normalement à la société d'électricité qui doit reverser au trésor la contrepartie des échéances de la dette malheureusement ces questions n'ont pas pu être réglées à un moment donné les bailleurs de fonds ont dit qu'ils ne participent plus au financement du secteur tant que la Guinée n'améliorera pas la gouvernance dans le secteur de l'électricité pour que ceux qui consomment payent alors c'est un problème de crise il y avait le réseau de distribution chaque fois que un ministre vient populiste et tout ça on dit bon moi j'achète l'eau carburante sur les ressources minières bon vous donnez l'eau carburante vous payez mais chaque mois il faut donner l'eau carburante est-ce que vous pouvez au détriment de l'éducation de la santé du développement rural continuer à financer ça a retardé un peu le manque de rigueur les branchements clandestins les pertes techniques liées à la vétustité des réseaux le refus de payer le fait que la justice ne vient pas au secours des gens de l'état pour punir ceux qui font des branchements clandestins ce qui est inimaginable dans d'autres pays en Guinée ici c'est une industrie donc il y a beaucoup de problèmes structurels qu'il faudrait régler même si on doit baisser les tarifs pour recréer l'habitude de payer sa facture tant qu'on ne fera pas ça et il faudra chaque fois prélever mais ici le retard pour monsieur Alphaconde l'échec est lié à quoi ? à la mauvaise gestion s'il avait fait comme il avait annoncé exiger que pour chaque investissement tous ces investissements le premier ministre a reconnu qu'ils ont presque investi je ne sais pas 500 millions de dollars ou 1 milliard de dollars si ces dépenses avaient été bien faites dans le respect de règles de l'art c'est à dire au lieu d'appeler Asper Basse parce qu'elle est introduite par l'office du président donnez-lui son marché appeler l'ami du président le morten donnez-lui son marché on exige des soumissionnaires des expériences des compétences dans un cahier charte rigoureux et on choisit de bonnes sociétés et on leur confie le contrat mais lorsque vous faites ça par petit copain tous ces milliards de dollars qu'ils ont dépensé aujourd'hui ils n'ont pas le produit ils n'ont pas l'électricité ça c'est imputable à la mauvaise gestion du régime et tout est attribué sur une base pour rendre service à un ami ou à un ami du fils ou à un ami du père ça ne peut pas marcher comme ça la gestion de l'état le code de marché a été violé dans un pays normal on devrait porter plainte contre eux la société de l'extérieur ou le ministre pour avoir attribué des marchés de gré à gré alors que le code du marché exige qu'il y ait un appel d'offres il n'y avait rien qui justifiait une dérogation au code de marché il y a des cas où on peut faire une dérogation mais il y a une procédure qui n'a pas été menée qui n'a pas été mise en oeuvre et ils ont fait ça pour satisfaire des amis ou pour obtenir de l'argent par les commissions pour financer la campagne du RPG bon ça c'est pourquoi on n'a pas d'électricité aujourd'hui comme Caleta j'ai dit il faut savoir que le coût du projet selon les experts de la BAD qui avaient financé l'étude de faisabilité et le dossier d'appel d'offres où le projet devait coûter 250 millions de dollars mais ils l'ont fait dans un gré à gré pour 550 millions de dollars c'est vrai il y a eu des volets qui ont été ajoutés la route Kubia Tondon ou l'électrification de Tondon mais ça ne peut pas justifier cette surcoût on aurait pu peut-être être à 300 millions de dollars mais pas à 550 millions là aussi déjà on doit encaisser l'argent pour que le projet a été fait non pas pour le projet lui-même mais pour enrichir des gens souvent c'est le cas et c'est le cas vous avez la sentente qu'on a donnée à la société mauritanienne la société K-Energie tous les marchés à l'énergie il n'y a pas eu d'appel d'offres il n'y a pas eu un cas de charge rigoureux pour la sélection de fournisseurs donc l'échec c'est ça au niveau de l'eau c'est vrai à partir de 2000 lorsque l'agression il y a eu les agressions la perturbation de la gestion les bailleurs de fonds ont cessé de financer les secteurs l'eau et l'électricité nous n'avons pas de ressources suffisantes au niveau de vous vous souviendrez qu'à un moment donné on s'est élevé j'étais dans le gouvernement on s'est élevé un bon matin on a dit qu'on n'avait plus de blanc on avait mis en place des sociétés d'exploitation il y avait la sogel et au niveau de l'eau aussi on avait une société équivalente la Guinée restait les sociétés de patrimoine en partenaient à la Guinée les sociétés d'exploitation c'était un partenariat avec les professionnels nous avions l'assort nous avons Hydro-Québec et ces gens-là à un moment donné il y avait une convention et puis les révolutionnaires se sont levés on dit non parce que les blancs-là ils prennent beaucoup d'argent pour leur salaire alors que les Guinéens sont mal payés on les a chassés ils sont allés au tribunal la Guinée a payé chaque fois mais ça on ne fait pas de publicité parce que chaque fois qu'on prend une décision elle a un coût il y a un coût d'abord qui est lié à la mauvaise gestion qui s'ensuit mais comme le président était malade on avait été presque les gens sentaient qu'on était en fin de règne tout le monde était pressé pour se remplir les poches ils se sont dit non il faut que les gens la partent ils nous empêchent de travailler et la décision a été prise ils sont partis bon ce qui s'en est suivi on le sait donc il y a un problème d'abord de gestion pour reprendre les secteurs ce n'est pas d'investir seulement dans la production il faut investir dans l'organisation de la société dans le paiement pour régler les problèmes commerciaux et vous savez en Guinée l'électricité la part de l'électricité payée lorsqu'on a mis en place les sociétés avec les partenaires Hydro-Québec EDF Lassor on a amélioré la performance commerciale on est allé payer jusqu'à 50% de l'électricité produite alors que pendant longtemps on était à 20% de l'électricité payée il y a les pertes techniques liées à la viticité du réseau il y a les branchements clandestins il y a la fraude il y a l'inservabilité des consommateurs mais il n'y a pas de recours pour les sociétés d'électricité parce qu'on n'applique pas la loi c'était le cas avant aujourd'hui je pense que c'est toujours le cas mais ces gens qui ont passé ces marchés-là ils devaient être poursuivis récemment parce que je m'en annonçais mais il n'y a pas de changement parce qu'on ne faisait pas pour Tombo 3 Tombo 4 il y a eu de vrais appels d'offres moi-même j'ai participé à la négociation parce que la BI qui avait financé dans Energy 2 Tombo 3 à un moment donné ils ont estimé au Luxembourg pour aller expliquer que le dépouillement auquel je n'avais pas participé mais Kassori m'avait dit il serait bon peut-être d'aller que tu ailles pour voir voilà le dossier voilà voilà comme tu es convaincant tu pourras le convaincre je suis allé j'ai pu lever justement la réserve formulée par la BI et pour libérer les ressources pour que Tombo 3 fût mis en place je n'étais pas ministre de l'énergie lorsque j'ai dit au capitaine Dadi si vous le faites ce serait un exploit puisque avant vous 500 millions de dollars ont été investis dans le secteur de l'électricité il n'y a pas eu vraiment de résultat Garafiri fait 200 millions et puis le reste les différents les différents financements qui avaient été accordés à la Guinée alors on va continuer cette émission je rappelle que nous recevons comme invité à la Sénude Alain Diallo président de l'IFD on va toucher un peu les questions concernant les droits de l'homme puisque nous avons promis à nos auditeurs de prendre un peu des SMS et de lire leurs questions sur Facebook on va vous poser cette question il y a eu la mise en place de l'institution nationale indépendante des droits de l'homme en revient naturellement le parlement et cela a été critiqué par des spécialistes quelle est aujourd'hui la position de l'IFDG par rapport à l'installation de cette institution ? Bon écoutez l'opposition se retrouvait autour de cette question nous allons diffuser une déclaration forte tout à l'heure parce que nous avons une conférence de presse à la maison de la presse tout à l'heure on a rédigé une déclaration pour dénoncer cette falsification d'une loi de la république par la présidence je ne sais pas quelle est la nature de la faute mais si au niveau de la présidence on falsifie une loi on empiète sur les droits et les prérogatives du parlement je crois que c'est une faute extrêmement grave et c'est ce qui a été fait et notre déclaration sortira tout à l'heure à la maison de la presse où nous dénonçons avec vigueur cette violation de disposition légale et parce que le président de la république avait la possibilité de retourner la loi à l'assemblée pour une deuxième lecture c'est sans doute parce qu'il savait qu'il n'avait pas la majorité de deux tiers et la loi adoptée par le CNT ne lui convenait pas parce qu'il veut tout contrôler systématiquement et c'est pour cette raison sans doute qu'ils ont dû procéder au tripatillage de la loi adoptée par le CNT mais l'opposition ne laissera pas passer c'est ça d'abord le fond de la loi c'est une bonne chose de créer une institution et c'est pour ça que sans doute le CNT a adopté cette loi mais elle a été envoyée pour promulgation chez le président de la république depuis août 2011 normalement elle est supposée promulguée après un délai de combien de temps de quelques semaines mais jusqu'après depuis 2011 la loi est gardée là parce qu'elle embarrassait le président il se demandait comment la modifier et lorsqu'il attendait que s'il avait à l'assemblée la majorité de deux tiers c'était elle a retourné à l'assemblée donc il a attendu les élections législatives un an après mais malheureusement le résultat des élections ne lui a pas conféré les deux tiers nécessaires à la modification de la loi puisqu'il s'agit d'une loi organique bon donc il a décidé de faire un passage en force et de faire tripatuer la loi là-bas avant de l'envoyer à la cour suprême et ça c'est un scandale national il faut nécessairement que ça nécessite en tout cas c'est la justice qui devrait intervenir à ce niveau mais vous parlez de justice où en sommes-nous dans les enquêtes sur l'assassinat du président de la section motard de l'IFTG et les autres militants de l'opposition et aussi qui ont été tués en 2013 vous savez vous m'avez posé la question au début pourquoi le meeting de demain je vous ai dit que les dispositions de l'accord de 3 juillet 2013 n'ont pas été respectées c'est pour exiger la mise en oeuvre de toutes ces dispositions parmi ces dispositions il y en avait deux qui étaient particulièrement importantes pour l'IFTG et pour toute l'opposition il y avait l'engagement du gouvernement d'identifier et de traduire devant les tribunaux les commanditaires et les auteurs des crimes commis contre les jeunes lors de nos manifestations pacifiques pour les élections législatives nous l'avions précisé parce que Alpha Conde est spécialiste de l'amalgame chaque fois qu'on lui parle de violences politiques il a des puces au centre il y a des violences tous c'est la même chose nous avons dit que nous voulions pour aller aux élections législatives au moins un engagement ferme de gouvernement de prendre toutes les dispositions pour identifier et déférer devant les tribunaux les criminels qui sont responsables de l'assassinat de nos jeunes lors de nos manifestations pour les législatives cet engagement a été pris n'est pas respecté nous avions aussi engagé obtenu l'engagement du gouvernement d'identifier pardon d'indemniser ceux qui ont été victimes de ces groupes c'est-à-dire des familles qui ont perdu des proches on devrait faire un geste puisque c'est l'état qui a la responsabilité d'assurer la sécurité des citoyens lorsque l'état est responsable de la mort des citoyens il faut qu'il fasse un geste dans certaines familles le seul jeune qui travaillait il a été tué à bout portant par les forces de l'ordre ses engagements ont été pris mais n'ont pas été respectés Amadou Diallo le président de la section Montard qui a été tué parce que sans doute les gens connaissaient ce rôle dans la lutte contre la dictature et dans l'organisation et l'animation du parti l'UFDG ils ont décidé de l'éliminer ils s'étaient engagés à mener les enquêtes et à déférer devant le tribunal de Kupabillari de tout ça donc tout ça ça fait partie des engagements pris et qui ne sont pas respectés et qui motivent aujourd'hui qui expliquent pourquoi l'opposition est décidée à organiser des manifestations les manifestations pacifiques pour attirer l'attention du monde sur ce qui se passe en Guinée ce n'est pas seulement pour les problèmes électoraux mais il y a aussi ces questions de droits humains il y a aussi cette lutte contre l'impunité que nous voulons effective et que nous n'arrivons pas à obtenir de la part de M. Alpha Konde et bien on va prendre un peu quelques questions de nos auditeurs sur la page Facebook il y a Usu Diallo qui vous demande quelles sont les dispositions prises pour convaincre les régions forestières et côtières à rejoindre davantage l'UFDG nous avons des dispositions pour toutes les régions y compris la Haute-Guinée nous envoyons demain à une mission en Haute-Guinée pour aller justement évaluer le niveau d'implantation du parti et de convaincre nos compatriotes de la Haute-Guinée que l'avènement de l'UFDG au pouvoir n'est pas un cauchemar pour notre ambition c'est celle de réconcilier de Guinée de promouvoir la fraternité d'instaurer l'état de droit et d'assurer un développement pour tous parce que je sais qu'il y a beaucoup de compatriotes de la Haute-Guinée qui sont attachés à ces valeurs il y a parfois la campagne qui a été menée contre l'UFDG pendant le deuxième tour il y a eu toute cette chasse à l'homme qui avait été organisée sous l'instigation de M. Alpha Konde contre les militants de l'UFDG en Haute-Guinée nous allons faire cette mission aura aussi pour vocation de rappeler à ces populations qu'on n'a aucun d'entre nous n'a choisi d'être guinéen et que l'ambition de l'UFDG c'est de mettre en oeuvre une politique crédible de réconciliation en veillant au respect de chaque citoyen quel que soit son lieu de naissance quel que soit le parti politique au qui appartient nous n'allons pas gérer comme le RPG aujourd'hui si tu n'es pas militant du RPG tu perds une partie une bonne partie de tes droits l'état que l'UFDG mettra en place sera un état qui défendra le droit de tous les Guinéens quelle que soit leur appartenance technique ou quelle que soit leur appartenance politique parce que c'est la république des citoyens que nous allons bâtir avec eux avec toutes les bonnes volontés pour sortir notre Guinée de la haine de la stigmatisation et de l'exclusion donc nous nous battons pour convaincre aussi bien les compatriotes de la forêt de la haute Guinée de la basse Guinée de la moyenne Guinée il y en a aussi qui ne sont pas convaincus à la moyenne Guinée que l'UFDG est la native crédible là aussi nous voulons nous étions le seul candidat parmi les 24 à faire deux fois les 33 préfectures pour solliciter leur suffrage et tenir un discours républicain parce que jamais on nous a surpris en train de promouvoir ici le tribalisme le racisme et nous avons toujours dit restons une Élysée l'UFD le candidat de l'UFDG pour vivre dans un pays de paix de dignité de responsabilité mais aussi de progrès Abou Bakr pour toujours les questions sur Facebook là c'est Mamadou Asmiou Diallo question c'est Loudalin Diallo êtes-vous sûr que vous serez relis en 2015 et si par mes gardes on vous volait vos voix quelles sont les solutions que vous envisagez je me battrai pour être élu je considère qu'aujourd'hui devant l'échec puisant de M. Alpha Condé j'ai beaucoup plus de chance et si je suis élu naturellement je me battrai par tous les moyens pour préserver ma victoire j'ai dit dans mon discours au peuple de Guinée à l'occasion du nouvel an que si d'aventure et par malheur les gens essayaient de confisquer ou de détourner les suffrages qui nous seraient accordés il n'y aurait qu'une solution c'est de chasser les usurpateurs je maintiens cette déclaration alors on a cette autre question par SMS le dirigeant n'a pas dit son nom et nous vous prions d'écrire correctement il dit est-ce que Baouri reviendra en Guinée avant l'élection présidentielle de 2015 il ajoute il y a Baouri et Tibou Kamara qui pensent que Alpha Condé ne pourra pas partir par des élections qu'est-ce que vous en pensez ? écoutez je pense je souhaite vivement que mon vice-président Baouri et mon ami et mes amis d'ailleurs Tibou Kamara et Amadour Sadakad puissent revenir et jouir de leur poids bon je pense que tout le monde sait que c'est des gens qui ont été anticipés à une opération qui était un montage absolu nous nous battons pour le retour par des moyens peut-être plus discrets mais qu'on croit être plus efficaces ils pensent je suis d'accord qu'Alpha ne partirait pas par les urnes ça dépend si la population le veut il partira par les urnes si on se bat pour exiger que les conditions d'un scrutin transparent et équitable soient réunies et on va le faire et nous pourrons gagner les élections et le chasser par les urnes si d'aventure il cherche à confisquer les voix et à annoncer des choses nous demanderons que nous le chasserons du pouvoir parce que nous voulons que la Guinée soit une société démocratique mais nous privilégions la lutte pour que les conditions des élections les conditions dans lesquelles se déroule les élections soient des conditions de transparence et d'équité et je pense que nous pouvons le faire nous avons nous sommes battus pour obtenir pour limiter les dégâts aux élections législatives nous avons limité les dégâts nous n'avons pas pu éliminer la fraude notamment contre le FDG vous savez bien ce qui s'est passé bon nous avons tiré l'expérience nous avons tiré les leçons de cette expérience-là et nous allons nous battre pour exiger que les élections soient transparentes sinon comme je l'ai dit nous n'accompagnerons pas Alpha à une mascarade électorale ça aussi vous pouvez me croire Aboubattre Facebook il s'agit de tourer sur Facebook monsieur le président de l'UFDG transface à Alpha Conde qui avait à quelques 13% selon lui est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que vous laissez la place à Cydia pour se mesurer aussi Alpha Conde écoutez Cydia c'était mesuré Alpha Conde on s'était tous mesurés au premier tour quand même bon c'est pas la première fois je pense que la Guinée évolue la Guinée change c'est possible que la composition politique entraînée par la mauvaise gestion d'Alpha elle pourrait favoriser Cydia pour qu'il passe au deuxième tour et dans ce cas comme je l'ai dit je ne voudrais pas de lui apporter tout mon soutien mais si les Guinéens je suis choisi par les Guinéens pour aller au deuxième tour je le dis je pense aussi que Cydia ne pourra que m'apporter son soutien maintenant vous abordez une question qui est liée peut-être à la candidature unique ce n'est pas ça pourquoi Cydia pourquoi pas Abbé pourquoi pas Kuyaté pourquoi alors s'il faut nécessairement pourquoi pas moi justement il y en a qui c'est dit quelqu'un un autre rebondi c'est Mamadou qui ne dit pas son nom de famille quelles sont aujourd'hui vos relations avec l'Ansona Kuyaté écoutez on a l'on sent que M. Kuyaté n'est pas là on n'a pas beaucoup de contacts actuellement mais le PDN participe à nos réunions de l'opposition et c'est ce qui est important le PDN fait partie de l'opposition même dans l'organisation de ce meeting du 7 janvier le PDN est membre de la commission d'organisation et puis peut-être cette question qui fait un peu sourire je suis en train de dire c'est lui d'Alain qui l'a invité à l'aéroport pour accueillir le président mauritanien c'est un auditeur qui est ce qu'il a dit sur Facebook est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui on est dans une émission est-ce que M. Loulalin va à partir de demain endosser son costume de chef de file de l'opposition et être présent partout où par Fakonde mais partout où la loi qui en la matière l'invite pourquoi pas et bien il ne nous reste plus qu'à vous demander un message en quelques deux minutes pour nos auditeurs bon je voudrais d'abord vous adresser à vous les journalistes de Lynx FM mes meilleurs voeux pour le nouvel an je veux adresser les mêmes voeux à tous vos auditeurs et je souhaite que l'année 2015 soit pour vous les journalistes et une année de succès dans l'oeuvre d'information dans le travail d'information d'organisation de débat que vous êtes en train de faire pour mieux informer les Guinéens j'aime rappeler que l'absence de débat est source de conflits et donc une radio comme la vôtre qui fait de manière objective son travail contribue à la préservation de la paix dans la mesure où le débat que vous instaurez permet donc de réduire les risques de conflits je voudrais lancer un appel à tous les militants et militantes de l'UFDG pour qu'ils se mobilisent massivement le 7 janvier c'est à dire après demain vers la terrasse du stade du 28 septembre pour participer au meeting qu'organise l'opposition républicaine pour justement exiger le respect de l'accord politique du 3 juillet exiger l'organisation d'élections libres et transparentes exiger d'avoir une visibilité à travers un calendrier électoral précis merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici ce matin et encore une fois bonne et heureuse année 2015 c'est nous qui vous remercions je rappelle à nos auditeurs que nous avions comme invités ce matin et là c'est le président du parti union des forces démocratiques de Guinée à la technique il y avait Mamadou Touré et toute son équipe et réalisation ici à l'animation à Boubacre et à Zokaba merci à tous les auditeurs qui ont envoyé des sms nous n'avons pas pu tous les lire et puis merci à ceux qui ont aussi participé sur la page facebook de l'INXFM merci et bon sur le programme merci